Découverte au salon de Francfort 2015, la Porsche Mission E s'expose pour la première fois en France pour cette 31e édition du Festival Automobiles International. Comptant parmi les concepts qui ont marqué l'année passée, il vient d'y recevoir ex aequo avec le concept Mazda RX Vision, le grand prix du jury du plus beau concept. Mais sous cette apparente simplicité, le défi de dessiner la première Porsche 100% électrique est de taille. Le concept Mission E est une nouvelle icône pour Porsche, il représente le commencement des véhicules électriques au sein de la marque. Je pense que c'est très important de comprendre deux choses, la première c'est qu'il s'agit d'une nouvelle technologie, donc il faut appréhender celle-ci d'une nouvelle manière. La seconde c'est qu'il faut que ça reste une vraie Porsche, que ce soit de l'extérieur comme à l'intérieur. Donc quand vous dessinez ce genre de concept, c'est de ces deux postulats de départ qu'il faut partir. La différence avec une sportive classique, c'est la disposition. Par exemple ici, toutes les batteries sont intégrées dans le plancher, sous les sièges. Cela permet de faire des choses différentes, notamment dans le design de la carrosserie extérieure, mais également dedans, où nous avons intégré des technologies sophistiquées, notamment un système de commande visuelle et de commande par geste. On a donc tenté de combiner ces nouvelles technologies inédites dans cette Mission E. Pour rappel, le concept Mission E embarque 600 chevaux tirés de deux blocs zéro émission et est capable d'accélérer en moins de 3,5 secondes de 0 à 100 km heure. La barre des 200 km heure est franchie en moins de 12 secondes, alors que la vitesse de pointe est bridée électroniquement à 250 km heure. Quant à l'autonomie, elle est annoncée à 500 km. Bien qu'électrique, la Mission E reste donc avant tout une Porsche, comme nous le rappelle Ivo Van Hulten. Pour marier la sportivité et l'électricité, c'est dans l'ADN de Porsche. On dit toujours qu'une Porsche offre ce qu'il y a de plus sportive sur son segment. Donc si l'on fait une voiture électrique, elle doit rester la plus sportive et la plus sexy. Et je pense qu'avec la Mission E, c'est réussi. Est-ce que la Mission E ressemble à la prochaine Panamera ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Il s'agit d'un modèle unique. C'est un autre segment, un peu plus petit. En fait, c'est un mélange entre la 911 et la Panamera, car elle est plutôt compacte, sportive. Et il y a de la place pour 4. C'est un autre segment. Et la Mission E ne montrera pas la future Panamera. Alors que Porsche a déjà lancé un plan d'investissement dans son usine de Zuffenhausen en Allemagne, et qu'il compte embaucher plus de 1000 personnes d'ici la fin de la décennie, la première Porsche électrique est attendue dès 2020 sur nos routes. Et lamélie pour le plan d'investissement dans son usine en Allemagne, Je ne suppose que la Dé Mitt Camere. Et la deuxième fois, Et la deuxième fois, Et la deuxième fois, C'est un autre exemple. Merci.